Alléluia Alléluia Merci Seigneur pour ta parole Merci pour tes instructions Merci parce que Tu dis que ta voix Quand tu parles Nous devons suivre ta voix Par le jour Alléluia Que cette voix au Dieu Devienne pour nous une réalité Que ta voix Seigneur Devienne notre façon Notre guide pour pouvoir marcher Tu dis que ta lumière Est sur notre chemin Ta lumière brille sur notre sentier Afin que nous puissions suivre ta voix Alors Seigneur nous avons besoin D'une oreille attentive Nous avons besoin Un regard attentive Avoir tes yeux Avoir un coeur attentif Des pieds attentifs Que notre être aussi notre corps Soit attentif Alléluia Afin qu'au travers de notre corps Tu puisses accomplir ta volonté Afin qu'au travers de notre corps Oh Seigneur Oh Seigneur Que tu aies le chemin Et la dignité Et tu aies la vie Alléluia 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 Pour la croissance Pour toute la gloire Oh Alléluia Pour toute la puissance Au siècle des siècles Et le peuple de Dieu Amen Amen Alors je te laisse La parole du jour Alors je dis un grand beau jour à toi chacun Pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux en ce moment Merci pour votre attention Donc nous allons lire dans Matthieu 18 Parable du serviteur impitoyable Serviteur impitoyable Tu as raison d'appuyer je suis impitoyable Ah ouais impitoyable Matthieu 18 à partir du verset 21 Jusqu'au verset 35 Amen Nous allons essayer de retirer quelques leçons Alors elle dit là Donc c'est une belle histoire Alors Pierre s'approcha de lui Donc de Jésus Et dit Seigneur Combien de fois pardonnerai-je à mon frère Lorsqu'il péchera contre moi Serait-ce jusqu'à sept fois Jésus lui dit Je ne dis pas jusqu'à sept fois Mais jusqu'à septante fois Sept fois C'est pourquoi le royaume des cieux Est semblable à un roi Il voulait faire rendre compte à ses serviteurs Quand il se mit à compter On lui en amena un qui devait dix mille talents Comme il n'avait pas de quoi payer Son maître ordonna Ce qui fut rendu Lui, sa femme, ses enfants Et tout ce qu'il avait Et que la dette fut acquittée Le serviteur Se jetant à terre Se prosterna devant lui Et dit Seigneur Donc Seigneur Ça c'est le roi Donc c'est le serviteur qui parle roi On parle à Jésus Aie patience envers moi Et je te paierai tout Et lui de compassion le maître Et ce serviteur Le laissa aller Et lui remit la dette Après qu'il fut sorti Le serviteur rencontrera Un de ses compagnons Il lui devait Sans denier Il le saisit Et l'étranglait En disant Fais ce que tu me dois Donc Son compagnon Se jetant à terre Le suppliait Disait Aie patience envers moi Et je te paierai Et l'autre Ne voulut pas Et il alla Le jeter en prison Jusqu'à ce qu'il payait Et ce qu'il devait Ses compagnons Ayant vu ce qui Est arrivé Furent profondément Attrissés Et ils allaient Raconter A le maître Le roi Tout ce qui s'était Passé Alors le maître Fuit appeler Ce serviteur Et lui dit Méchant Serviteur Je t'avais remis En entier Ta dette Parce que Tu m'en avais Supplié Je devrais Aussi avoir Fuit De ton compagnon Comme j'ai Fuit De toi Son maître Irrité Le livra Au boulot Jusqu'à ce Qu'il payait Tout ce qu'il devait C'est ainsi Que mon père Céleste Vous traitera Si chacun De vous Le pardonne A son frère Tout Son cœur Amen Donc D'emblée Nous voyons Que c'est Jésus Parle du pardon Pardon Combien le pardon Le pardon Est important Amen Amen Dans notre Détermination De pouvoir Avancer Avec Dieu C'est une image Vraiment forte Que Jésus Utilise L'image Du roi Du roi Pour Montrer Combien nous devons Pardonner C'est une différence Entre L'ampleur Et la fréquence C'est L'autre chose C'est Pierre Qui pose la question Seigneur Combien de fois Devrais-je Pardonner A mon frère Combien de fois Devrais-je Pardonner A mon frère A ma femme A mes enfants A mes frères A ma soeur A ma femme Mes enfants C'est une chose Jusqu'à Sept fois Parce que lui Il dit sept Déjà sept C'est le chiffre De la perfection Donc si j'arrive A pardonner Sept fois C'est bon Jusqu'à Sept fois Et Jésus Dis Non Pas sept fois Moi je ne dis pas Sept fois Mais sept Sept fois Sept fois Soixante-dix fois Sept fois Donc Soixante-dix Peut-il par Sept On n'a pas Sept fois Pour compter ça Mais Quand on compte C'est Quatre-cent-cent-quatre-vingt-dix Imagine-toi Quelqu'un Qui vient Se demander Pardon Mais Quatre-cent-quatre-vingt-dix Dans la journée Est-ce que On pourrait Vraiment Supporter Tout ça Mais Est-ce que Quelqu'un Peut pardonner Jusqu'à Quatre-cent-quatre-vingt-dix Ça encore C'est C'est Un grand problème Bonne difficulté Mais Là c'est pour Tout le temps Tant qu'on peut Pardonner On doit Pardonner Tant qu'on peut Pardonner Quelqu'un vient De dire Je te demande Pardon Parce que Tu sais quoi Tu m'as pris Parle-là J'aime Je ne peux pas Voilà Je te demande Pardon Il vient Je te demande Pardon Parce que Tout le temps Je venais Comme ça Est-ce que Tu vas Pardonner A cette personne Pierre C'est limité A cette fois C'est bon Excuse-moi Jacques Le total Ça fait Quatre-cent-quatre-vingt-dix Quatre-cent-quatre-vingt-dix Quatre-vingt-dix 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 Je connais Quelqu'un Je connais Sautocoupé Je connais Quelqu'un Que Que je supporte Parce que Comme je fais Moniteur d'autorégol Quelqu'un Quelqu'un Que je vais Continuer Accompagner Et chaque fois Je répète La même chose C'est pas comme ça Depuis Depuis Plus d'un an Alors je me dis Aïe 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 Je suis Peut-être Comme le sécère Viteur Épitoyable Parce que Des fois Je dis Non Je sais J'ai dit Ça une fois Deux fois Ça fait Et souvent En Martinique On disait Où Pas ni Sentiment Pas ni Sentiment À chaque fois Tu retournes Me dis Les mêmes choses Mais Combien Il est important Parfois même De répéter Les mêmes choses Et c'est ce que Je pense que Pour Pierre Cette fois C'était La limite La limite Pour patience Cette fois Déjà Sept C'est le chiffre De la perfection Donc si J'arrivais à demander Sept fois Pardon C'est bon Mais Jésus Le dit Va plus loin Plus loin Soixante-dix fois Sept fois Là Va surpasser La perfection Bien que la perfection N'est pas Sous cette terre Mais nous devons tendre Vers la perfection Et Jésus Prend l'image D'un roi D'un roi Qui On va dire D'un roi Qui fait le bilan Le bilan De tout ce qu'il a Et je veux Prendre Exemple De la fin D'année Souvent Pour la fin D'année On fait le bilan Le bilan De nos vies On fait le bilan De nos entreprises De ce Même culturellement Moralement Matériellement Familial Aussi On fait Un bilan Et on veut On dit Voilà On a fait ci On a fait ça Et ce roi Quand il a fait Tout cela Il a constaté Qu'il y avait Quelqu'un Qui lui devait Au moins Il dit 10 000 Talents 10 000 Talents Et On dit Que si Vraiment On comptait Les 10 000 Talents Ça allait faire Une somme Colossale Une somme Colossale Tellement Si maintenant On prend On va On ne va pas Convertir Mais si on convertit C'est un talent Il faut compter Un talent C'est une journée De travail Alors Une journée De travail Oui Mais là Tu as des années De travail Des années Des années De travail Et là J'ai J'ai un exemple Il dit 60 millions 60 millions Journées De journées De salaire 60 millions Donc ça veut dire Qu'il avait Une somme Colossale Qui devait À ce roi Disons au moins 300 300 000 Et puis Donc si Maintenant On met Pour l'euro On va dire Qu'il devait Au moins 100 000 Et puis 100 000 Et puis Et Donc Le roi dit Mais Finalement Il faudrait Que cet homme Paye Parce que Il ne peut pas Rester comme ça Pour ça D'argent Donc Imagine toi Tu as Une entreprise Et puis Tu as Un ouvrier Qui Peut-être A fait Des trafics Des trafics Il a Des fraudes Il a volé Il a mis de côté Au moins 100 millions Même plus De côté Et puis Mais Bon Mais c'est pas Normal Parce qu'il faut Quand même Que la caisse Soit Apparitionnée Et à ce moment À ce moment Comme lui Il ne pouvait pas Il y a Aux 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 Je disais Donc Ce serviteur Il devait 10 000 Talents Donc Des années Des années De travail Il avait peut-être Escoqué A l'entreprise Au roi Donc Il avait mis ça De côté Et le roi Il lui dit Mais Il faut remettre Et comme lui Il ne pouvait pas Donc le roi dit Eh bien Ce qu'on va faire On va te vendre On va vendre Ta femme On va vendre Tes enfants Et on va vendre Tout ce que tu as Pour pouvoir Acquitter La dette Que tu as Et Cet homme A supplié Le roi Et le roi A eu pitié De lui Et le roi Lui a pardonné Donc là C'est La première partie On va dire Que C'est comme Un film Premier acte Deuxième Troisième Donc premier Je te souviens Coupé Parce que J'ai fait Le calcul Pour voir 10 000 talents En combien d'années Pour calculer ça Alors il fallait Pour calculer ça 33 ans 33 ans 33 ans De travail Alors Je pense que Il avait 33 ans Pour vous en pousser Il avait une belle somme Mais oui Il avait une belle somme Je ne sais pas Si mes calculs Sommes bons aussi J'avais fait au moins 800 millions A peu près Ce n'est pas plus Je n'ai pas calculé Mais A peu près Mais au moins 33 ans Je ne sais pas Combien d'années De travail Après qu'on a Nous Chacun Mais Enfin Il y avait Beaucoup d'argent Beaucoup d'argent Et Le roi Donc A eu pitié De cet homme Et le roi L'a pardonné Le roi Il dit Bon Il a eu pitié De lui Et Il a dit Bon Je te pardonne Et je te remets La dette Je te remets La dette Imagine toi Tu dois Beaucoup 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 D'argent Parfois Tu ne sais même pas Comter L'argent Et Parfois On te dit Où l'Etat Te dit Je te remets La dette Ça me fait penser A toi A ce que tu nous as dit Hier Ah oui Ah oui Voilà Non Tu me l'as dit Directement Ce n'est pas Je pense que c'est Ce que tu m'as dit Concernant ton ancienne Entreprise Ah d'accord Voilà Voilà Merci Au moins Là c'était C'était 40 000 40 000 Imagine toi 400 000 800 000 Et le roi Dis Bon Voilà Donc ça c'est La première partie Où Dieu nous montre Combien ce roi A eu Pitié De ce serviteur Et combien Nous aussi Nous devions avoir Pitié De nos Et Donc Il a pardonné Et lui Deuxième partie Il est parti Chez le roi Et Il rencontre Quelqu'un Qui lui doit 100 deniers C'est ça Ouais Il est sorti De ce serviteur En contrat Un de C'est ça 100 deniers 100 deniers On va dire 1000 Disons 1000 euros 1000 et 10 000 Il y a une grande différence Mais lui Mais lui Méchant C'est pourquoi Il est dit Le serviteur Impitoyable Méchant qu'il est Il rencontre cet homme Après que Que le roi Lui est pardonné Il lui a remis Sa dette De 10 000 Et puis Il rencontre cet homme Et il dit Tu me dois 1000 En l'exemple De 1000 euros Donne-moi Mes 1000 euros Maintenant Sinon Il a commencé A étangler cet homme Donne-moi mes 1000 euros Je veux mes 1000 euros Il dit Mais non Mais je ne peux Il supplie L'homme Il supplie Il dit Mais je ne peux pas Te donner J'ai pas d'argent Il dit Mais bien Ce que tu vas faire Tu vas en prison Et jusqu'à ce que tu Remets Un argent Il a été Méchant Avec cet homme Il a été méchant Avec Cette Et Nous Ne sommes pas Présents De cet homme Dieu nous a pardonné Parce qu'il dit Que le salaire du péché C'est la mort Amen Le salaire du péché C'est la mort Mais Jésus Dieu a envoyé Jésus Pour nous délivrer Du péché L'exemple que Jésus Prend là C'est pour dire Que Quelle que soit L'ampleur De péché Puis Dieu Nous pardonner Et nous Nous Et d'accord On n'arrive pas A pardonner Celui qui nous a fait Du corps Quelque soit Ce que l'autre Nous a fait On ne peut pas De la difficulté A pardonner Un minimum Un minimum Tout petit Tandis que Jésus Nous a pardonné On va dire Des kilos Des kilos De péché Et c'est Des péché Comment Je voulais juste ajouter Que Les 100 deniers C'est à peu près Trois mois de travail Voilà Trois mois de travail Et lui Il devait au moins Plus de 30 ans Mais oui Trois mois de salaire Et l'autre C'est pas Le salaire Imagine-toi Imagine-toi Et effectivement J'avais vu C'était Le SMIC Le SMIC De ce qu'on toujours Donc au moins 1500 Ça dépend 1100 Ça dépend Mais lui Il a volé Tout l'argent du roi Il a mis On ne sait où Et il ne pouvait Pardonner Celui qui lui devait Au moins 3000 euros On va dire Il ne pouvait pardonner Je vous dis Que nous aussi D'une manière Ou d'une autre Nous sommes méchants Dans ce sens Qu'on n'arrive pas A pardonner On a du mal A pardonner Et c'est que Jésus veut nous montrer là Jésus veut nous montrer Que de la même manière Que Dieu nous a pardonnés De tout péché Il y a de ceux Qui sont meurtriers Il y a de ceux Qui sont Vagabonds Il y a de ceux Qui sont voleurs Il y a de ceux Qui sont prostitués Il y a de ceux Qui vivent Une vie De débauche Dieu a pardonné Dieu a changé Leur vie Et quand Dieu a pardonné Parfois Il rencontre Quelqu'un Qui lui a Qui a Seulement Une parole Pauvaise Sous sa vie Et bien là Là il prend Cette personne Qui sont En groupe Et qui n'arrive pas A Quelle est La dette Que j'ai Est-ce que tu as Déjà fait Le plan De ta vie Le plan De l'année Quelle est La dette Que tu as Envers Dieu Quelle est La dette Que tu as Envers Ton ami Envers Ton frère Envers Ta soeur Est-ce que Tu vas Remettre A ton frère La dette Que tu as A ton frère Est-ce que Tu vas Remettre Cette dette Est-ce que Tu sais Comme Ce Ce serviteur Épitoyable Qui dit Non Je te Tu sais Que Avant Je veux une parenthèse Il y a de ceux Qui disent Ah non Je ne peux Jamais De pardonner Ce que tu m'as Fait Il dit Je ne peux Jamais Donc c'est Pas du mal La méchante Je ne peux Jamais Pardonner Ce que tu m'as Fait Il te dit Je te pardonne Mais Mais Quand tu dis Que tu veux Me pardonner Mais c'est Que Il ne m'a Pas Pardonné Parce Qu'à La fin Jésus Dit C'est ainsi Que mon Père Vous Traitera Si chacun De vous Ne pardonne A son frère De tout Son cœur Si On n'arrive Pas à Pardonner De tout Notre cœur Ce n'est pas La peine Ce n'est pas La peine Parce Que lui Il a Pris Son frère Il a Mis en prison Jusqu'à Il lui Rende Son argent Et Là De la même Manière Que tu as Pardonné C'est ainsi Que Dieu Va Te pardonner Amen Comme Il a Mis L'autre En prison Et bien Lui Qu'est-ce que Le roi a fait Le roi l'a Mis en prison Jusqu'à Ce qu'il Remette Les 10 000 Talents Je dis Qu'il a Voulé Il a Voulé Parce qu'il On a fait Le calcul 33 ans En train De mettre De l'argent De côté Maintenant Pour savoir Si Tu as Remette Il pleure Il a Pitié Le roi Il a Pitié Combien Dieu A eu Pitié De nous Combien Dieu A eu Compassion De nous Combien Dieu A eu Miséricorde Envers Nous Et Notre Frère Notre Sœur Notre Femme Notre Époux On n'arrive Pas A avoir Pitié Dieu On devrait Se poser La question Mais Seigneur Est-ce que Tu m'as Réellement Pardonné Ou Sinon Est-ce que J'ai Réellement Expégmenté Le pardon Envers Trois Parce que Le pardon C'est une puissance Qui Libère C'est une puissance Qui Libère Le serviteur S'est humilié Dis Non Je ne peux Et c'est ainsi Qu'on devait Faire Envers Dieu Seigneur Mon péché Est trop lourd Pour moi Mon péché Est trop Énorme Pour moi Seigneur Je me sens Je me sens Écrasé Seigneur Je m'humilie Devant toi Et Pitié de moi Seigneur Et Miséricorde Envers moi Remets moi Ma dette Je ne peux Pas Amen Amen Ce qu'on devrait Faire Envers Dieu Ici Maintenant On expérimente Ce que c'est Le pardon Pardonner à mon frère Pardonner à la soeur Parce que Celui qui n'a pas Expérimenté le pardon Ne pourra jamais Pardonner Mais quand tu réfléchis Tu étais dans la rue Quand tu réfléchis Tu étais sur le chemin De la mort Quand tu réfléchis Que tu étais sur le chemin Et du scandale Tu étais sur le chemin De De toutes sortes De bêtises Qu'on peut dire Dieu a eu Fuitier de toi En envoyant Jésus Sur la croix De mon vol Donc Quand tu l'as Expérimenté Tu peux pardonner A celui qui te fait mal D'une manière Ou d'une autre Le péché Si minime Soit-il Peux Pardonner Nous pouvons Pardonner Et s'il te fait Pardonne Tout ce que j'ai fait De mal Allez-le Pardonne Tout ce que j'ai fait De mal Donc Les trois acteurs Donc les trois acteurs Le roi Des serviteurs Le roi c'est Dieu Et du serviteur Le chrétien Dieu pardonne Mais sommes-nous En capacité De pardonner Nos frères Nos soeurs Sommes-nous En capacité De pardonner A nos frères A nos soeurs Je t'encourage On voit Quel que soit Le péché Quel que soit L'enfer Le péché Quel que soit Les fréquences Du péché Dieu est encore Capable Amen Dieu est encore Capable De pardonner De purifier De changer De ta manière Il y a un mot Qu'on utilise C'est Métanoïa Métanoïa Je veux dire Un changement De changement De transformation Et c'est ce que Dieu veut faire Quand tu es Transformé Quand tu es Changé Tu es capable De pardonner À ta manière À ta manière Alors Amen Amen Je veux tout simplement T'encourager Par ces mots Avec Toi qui as Parce que nous sommes Des hommes de relation Des hommes Social Des hommes On va rencontrer Des gens Surtout À la fin de cette année Il y a de ceux Qui pardonnent À tout vent Ah je te demande pardon Je te demande pardon Je te demande pardon Mais est-ce que Le cœur Parle Souvent il y a de ceux Qui parlent Qui parlent Simplement Mais le cœur Dit autre chose Mais il faut Que le cœur Soit là Amen Déjà pardonner Déjà dans ton cœur Prends cette décision Au fond de ton cœur Et que La décision Que tu as prise La vraie décision Toi Je te demande pardon Avec un cœur Sincère Amen 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 Un cœur Où Dieu a déjà Pardon Quand il dit Je te demande pardon Ça veut dire Je veux me réconcilier Avec toi Je veux En quelque sorte Recommencer À vivre Notre vie Avec toi Je veux Restaurer Restaurer La relation Qu'on avait Au part Je veux Tout recommencer Avec toi Je veux Abandonner La méchanceté Qui était Dans mon cœur Et Agir Le vrai Que tu n'agis Pas De cette façon Le vrai Que tu n'agis Pas De cette façon Mais il prend La décision Et il est Dicté Non pas par Ses sentiments Non pas Par ses émotions Non pas Par les autres Mais Elle est Condition Et dirigée Par la puissance Sainte 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 Comme Cette femme Jésus Parce qu'il a Beaucoup Pardonné Il a Beaucoup Beaucoup Pardonné Donc Il aime Beaucoup Aussi Et je t'encourage Parce qu'un jour Viendra Où Le jour Du jugement Sera là Amen Le jugement Sera là Et comme Comme tu m'as Pardonné C'est ainsi Que Dieu va te pardonner Comme moi Je t'ai pardonné C'est ainsi Que Dieu va te pardonner Donc je t'encourage A pardonner De tout Ton cœur De tout De toute ton âme Afin Que Dieu Soit Glouif Voilà Donc c'était ça Que je voulais partager Il y a encore Beaucoup de choses À dire Mais Tu as dit L'essentiel L'essentiel Comment Dieu Nous a Pardonné Ah oui À quoi À quoi Ce que ça m'inspire Ton 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 message Hier On parlait De témoins Le témoin Dans le sens Qu'on transmet Qu'on transmet Le flambeau Comme pour les choses De la paix Mais à la croix Jésus a dit Père pardonne-leur Car ils ne savent pas Ce qu'ils font Et on sait que Jésus Il est mort à la croix Pour chacun de nous Il peut dire que nous Nous devenons des ambassadeurs Du pardon Nous devenons des témoins Ce qui veut dire que Dieu nous a pardonnés De même nous À notre tour Entre nos autres Et je crois que c'est ça Que Jésus Il veut Il veut nous enseigner Il a voulu enseigner À ses apôtres Mais il a voulu aussi Nous enseigner aujourd'hui Soyons des témoins du pardon Soyez pas des gens Qui parlent du pardon De Jésus Dieu t'a pardonné Dieu 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 pardonne tes péchés Mais là C'est nous Qui sommes concernés Là Là Jésus nous renvoie la balle Il dit maintenant C'est à ton tour De pardonner Moi je vous ai pardonné Mais maintenant C'est à ton tour De pardonner De tout cœur Et vraiment Merci 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 Pour cet enseignement Et puis Nous applaudissons Le Seigneur Pour toutes ces paroles Et à ton tour Et je sais Que ça fait du bien À quelqu'un Parce que ces paroles Là Nous sommes tous concernés Qu'on soit croyant Qu'on soit croyant Le pardon Qu'on est concerné Que tu sois athée Ou pas Que ce soit ta religion Nous sommes tous concernés Par le pardon Amen Nous sommes tous appelés À pardonner Nous sommes tous appelés À aimer nos prochains C'est vrai Il n'y a pas de religion Il n'y a pas de religion Quand on parle d'amour Il n'y a pas de religion Il n'y a pas de religion Amour Pardon Tout ce qui concerne Ce commandement Il n'est pas seulement Pour les disciples Les disciples de l'Ishua Il n'est pas seulement Pour les chrétiens Il est pour tout le monde Que tu sois chrétien Que tu sois musulman Que tu sois Bouddhiste Que tu sois Que que soit ce que tu es Que tu sois athée On est tous appelés À pardonner Et c'est vrai C'est tellement vrai Ce que tu dis Que Partout où tu vas Je prends l'exemple du travail Les gens qui ne sont pas convertis Qui ne connaissent pas Dieu Dis ah je te pardonne Parce que voilà Ah je t'aime Tu vois il parle d'amour Même dans les chants Il parle d'amour Mais nous Parfois nous que tiens Quand on parle d'amour Il faut que vraiment Ça sorte du fond du cœur Du fond de notre âme Il faut vraiment Que l'Esprit de Dieu Puisse changer Changer nos cœurs Changer notre mentalité De voir l'amour autrement De voir l'amour autrement Et c'est tellement vrai Que souvent on parle d'amour Les gens parlent Surtout dans cette période De fin Période où On confesse que Jésus est né Tout ça Donc on parle beaucoup d'amour On fait des cadeaux Tout ça Mais après Quelque temps Est-ce que ça va durer Parce que l'amour doit durer Amen Tu vois L'amour doit durer Alléluia Alors bénissons le Seigneur Pour ces paroles Et Seigneur Nous t'oublions vraiment Que ces paroles Puissent porter du fruit Parce que nous savons À tout instant Tous les jours Nous sommes appelés À pardonner quelqu'un Nous sommes appelés Seigneur À ne pas compter La faute De nos proches Seigneurs Ce sera au travail Ce sera dans notre famille Ce sera Quelqu'un Mais à tout prix Seigneur Nous sommes toujours appelés À pardonner À pardonner À pardonner Alors Seigneur Apprends-nous À pardonner Comme tu l'as dit à Pierre Ce n'est pas sept fois Sept fois C'est déjà beaucoup Mais toi Tu l'as multiplié encore Tu l'as multiplié Non seulement par sept Mais tu l'as multiplié Par soixante-dix-sept fois Sept fois Et Seigneur Qui venu Nous ne nous pourrons pas Comter le nombre de fois Que nous devons pardonner Alors Seigneur Merci Parce que toi Tu nous as pardonnés Ça nous a fait du bien De nous pardonner Ça nous a fait du bien Que toi Tu effaces Tous nos péchés Ça nous a fait du bien Que toi Tu as payé notre dette Merci Seigneur Seigneur Apprends-nous aussi À effacer La dette des autres Seigneur Apprends-nous À effacer La dette des autres Apprends-nous À effacer La dette de ceux Qui nous ont fait mal Seigneur Seigneur Apprends-nous 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 Le vrai Vendru En Dieu Tout-Puissant Merci 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 pour ton amour Merci pour ton amour Merci Merci Et tu fais du bien À quelqu'un En ce moment Merci Parce que tu fais du bien Quelqu'un En ce moment Et J'apprends-nous A quelqu'un A nous pardonner Merci Parce que tu parles Au cœur De quelqu'un En ce moment Afin que Nous ne sois A nous lasser De pardonner Afin que Nous soyons Patients Avec les autres Seigneur Pour que Nous ne pourrons pas Supporter Qu'un proche Que nous irons Tous les jours Tout le monde Nous ne pourrons pas Supporter Déjà Moi Premièrement Seigneur Apprends-moi Supporter Monnaie Apprends-moi La supporter Seigneur Même si je parle Plusieurs fois Même si je me répète C'est vrai C'est compliqué Mais Seigneur Apprends-moi La supporter Dans ces moments De faiblesse Comme elle ne supporte Dans mes moments De faiblesse Alléluia Seigneur Comme tu dis La chair est faible Mais l'esprit Est bien Des succès Alors Seigneur Dispose Notre esprit Dispose-nous Nous voulons Que nos pensées Que nous puissions Marcher par l'esprit Nous puissions marcher Par l'esprit Afin que notre esprit Soit toujours bien disposé Afin que nous ne puissions pas Marcher par la chair Car Lorsque nous marchons Par l'esprit Seigneur Il y a l'amour Il y a la patience Il y a la paix Il y a la paix Il y a la maîtrise De soi Il y a la joie Seigneur Alors nous avons Pour vous Que nous puissions Pardonner La solution C'est qu'il faut que nous marchons Par l'esprit Amen La solution La solution C'est que nous marchons Par l'esprit Que nous nous appuyons A marcher par l'esprit Merci pour tous les enseignements À quoi seul ça coûte La gloire L'honneur La puissance Au siècle Amén Applaudissements pour le Seigneur Président.